Musique Depuis le début on recherche et on souhaite ce dialogue et faire en sorte que cette taxe soit absorbable par le football français parce qu'encore une fois on ne s'est jamais refusé à la payer simplement il y a des aménagements à trouver par rapport aux spécificités du football. Voilà c'est Jean-Pierre Louvel et comme tous les patrons du football français, des responsables du football français, il veut des aménagements en contrepartie de cette taxe à 75% qui va toucher les clubs et qui disent-ils menacent leur pérennité financière à l'avenir. Alors il y a une mission qui a été lancée par le gouvernement pour faire face à la fronde des clubs de football qui menaçaient de faire grève et le gouvernement a nommé Jean Glavani qui est un ministre qui a été ministre sous Mitterrand, un ministre bien connu sous Jospin aussi et Jean Glavani essaye de trouver des aménagements comme le disait M. Louvel, des contreparties pour essayer de faire passer la pilule. Et une des contreparties ça consisterait à restaurer les droits à l'image collective. Ces droits à l'image collective c'est une exonération qui est offerte au club sur la rémunération des joueurs, exonération qui peut aller jusqu'à 30% ce qui est assez important, vous en conviendrez. Le gouvernement Fillon avait supprimé ce droit à l'image collective estimant que c'était injuste que les clubs de football professionnels en bénéficient. Moi je vous demande M. Glavani pour faire passer la pilule de la taxe à 75% sur les clubs de football. Est-il vrai que vous pourriez rétablir les droits collectifs à l'image supprimés en 2009 ? M. Glavani, répondez-moi ! Sous-titrage Société Radio-Canada